Bonjour tout le monde, ici Idir. Aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de colis particulière puisque c'est le retour des cartes PSA qu'on a envoyé déjà fin juin et donc qui ont mis deux mois et demi à peu près à arriver. Allez, on ouvre ça. Donc il faut savoir que je connais déjà les notes. L'anglais Barnet-Lotkins m'a déjà donné les notes qui étaient disponibles sur le site PSA. Ceux qui ont voulu que je leur donne les notes, je l'aurai donné. Mais il y a une personne, il y a Nobu, qui a voulu garder la surprise. Donc bonne découverte à toi. En espérant que les notes ne vont pas te décevoir. De toute façon, globalement, les notes ont été vraiment excellentes. Ok. On y est presque. Alors, pour les détails, en gros, j'ai envoyé le colis à la base, c'était le 15 juin à peu près. Il y a eu quelques complications, il l'a reçu seulement le 24. Mais de toute façon, voilà, il faut qu'il les reçoive pour à peu près le 24. Histoire de tout préparer administrativement, etc. pour l'envoi. Il envoie les cartes chez PSA le 1er du mois suivant. Donc en gros, il les a envoyées chez PSA le 1er juillet. Et il me les a réenvoyées ici le 1er septembre. Donc deux mois. Enfin, en réalité, ça prend moins de deux mois. Mais vu qu'il y a plusieurs étapes, on va dire, ça a mis un peu longtemps. Donc on a les petits autocollants Lutkins collectables. Et on y va pour la première pile. Alors, bon, là on est sur les cartes de Kevin. Qui a envoyé tous les zolos du set de base français édition 1. Alors, Alakazam qui a eu 9. La plupart des cartes de Kevin ont eu 9. Tortank, 9 aussi. 9 pour Levenard. 9 pour Dracaufeu. Alors ça, c'est les cartes qui n'ont finalement pas été gradées par choix des personnes. Parce qu'en gros, finalement, elles avaient des petits défauts. Elles n'auraient pas eu une excellente note. Donc, hop, ça c'est à part. Melo fait 9. Donc les cinq premiers roulots du set de base ont toutes une 9. La 6e aussi. La 7e aussi avec Tignon. La 8e aussi. Donc ouais, il y a vraiment une énorme majorité de 9. Sachant que le Macogneur était scellé à la base. Il sortait vraiment du deck. Il était scellé. C'est Barney Lutkins lui-même qui l'a décellé. Donc voilà, une carte qui est scellée ou qui sort de booster, etc. C'est pas un 10 garanti, mais pas du tout. Magnéton. 9 aussi. Et là, on arrive sur la première carte qui n'a pas 9. Puisqu'à là, boum, 10. Le Mewtwo du set de base qui a un joli 10. Ensuite, Nidoking. Lui, il n'a que 9 par contre. Enfin, que 9. Il faut bien se rendre compte que 9, ça reste excellent. Enfin, la note de 9 sur 10, en réalité, la carte est 9. Fenard, 10 sur 10 aussi. Tartare s'arrête à 9. Donc pour l'instant, on a eu 2 10. Alors ensuite, deuxième pile. Alors ça, c'est la petite déception. Le Raichu qui a eu seulement 8. Ça reste une excellente note. La carte est vraiment en état quasi irréprochable. Et là par contre, c'est la carte sur laquelle il a été très content, Kevin. 10 sur 10 pour le Florizar. Et puis 10 aussi pour le Elector. Donc sur les 16 zolos du set de base, il a eu 4 10. 1 8. Et du coup, 11 9. Donc quand même un excellent bilan. Il a aussi envoyé 2 évolutions. Donc le Mentalier Obscur de Neo Destiny, pardon. Anglais. 9. Et le Aqualistar japonais Play. Superbe carte. Et qui a un beau 10. Donc voilà, c'est tout pour les cartes de Kevin. Bon, ensuite, ça a l'air d'être les miennes. Ok, donc j'ai envoyé un Dark Raichu. Donc la secrète de Team Rocket. Qui a eu 8. Une petite déception. Mais en même temps, je m'y attendais. C'était pas un candidat au 10, loin de là. Faut savoir que la plupart des cartes que j'ai envoyées, je savais qu'elles auraient pas 10. Je cherche pas forcément uniquement le 10. Donc la Shining Raichu qui a eu 9. Ça, je suis très très content. Une autre carte pour laquelle je suis très content. Enfin, en réalité, c'est un trio. Et j'ai envoyé le trio et j'espérais que les 3 aient la même note. Et les 3 ont eu la même note. Donc c'est la mèche Reptincelle et Dracofeu Secrets de Ex-Dragon. Qui ont tous les 3 9. Et je suis vraiment content qu'ils aient tous les 3 9. C'est-à-dire que même si, en gros, si l'un des 3 avait eu 10, bah j'aurais été déçu. Parce que du coup, le trio aurait pas été uniforme, quoi. Alors, Raichu Star, 9. 9 aussi pour Pyroly Star. 9 pour le Florisard japonais du set de base. Donc aucun 10 pour moi pour l'instant. Alors, la suite, la suite. Là, c'est la carte qui a eu la pire note de tout l'envoi. Mais je savais, en fait. Si vous voulez, j'ai un Dracofeu du set de base japonais qui est gradé, déjà. Qui a 8. Donc j'ai envoyé mon Florisard et mon Thor Tank. Mais je savais que mon Thor Tank avait des défauts. Donc ouais, seulement 5 pour le Thor Tank. C'est pas grave. Entre-temps, j'en ai chopé un autre qui est largement en meilleur état. Donc je pense que je vais l'envoyer. L'une des cartes pour lesquelles je suis vraiment très 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 content. La grande partie que j'ai acheté à L.P. Raffaeru. Donc, encore une fois, salut à toi. Et c'est le 10. Je vous laisse un peu l'admirer. Ok. Donc une carte qui devrait plaire à pas mal de monde aussi. C'est le Noctali de VS. Donc Karen Zombréon. Qui a eu 10 aussi. Ensuite, une carte que j'ai envoyée en double. Et les deux exemplaires ont eu 10 pour le coup. Donc le Groudon Star Japonais édition 1. Donc hop, deux Groudon Star Japonais de 10. Par contre, le Céléby Star n'a eu entre guillemets que 9. Et la dernière carte de mon envoi, enfin des cartes que moi j'ai envoyées, c'est une carte en fait. Bah c'est celle-ci, voilà. Donc c'est une carte qui n'existe qu'en 100 exemplaires dans le monde. Et si vous voulez, sur ces 100, il y en a 32 qui sont gradés PSA. Au moment où j'ai envoyé la carte, il n'y en avait que 24 qui étaient gradés PSA. Et sur les 24, bah ils avaient tous eu 10. Du coup j'aurais été très déçu que le mien n'ait pas 10. Ça va, il y a eu droit aussi, donc c'est cool. Alors ensuite on passe aux deux cartes de Nobu. Donc Nobu qui est une collectionneuse de Mewtwo. Et qui a donc envoyé son Mega Mewtwo. Qui a eu un 10. Donc je pense qu'elle va être contente pour ça. Et Pyrolier Obscur de Team Rocket, édition 1, 9. Donc voilà, deux cartes, un 9 et un 10. Impec. Alors maintenant on passe aux cartes de Jade. Alors dans quel ordre ? Bon, puisqu'il y en a un peu partout. Jade a envoyé beaucoup de cartes. Bon, on va commencer par celles qui sont là. Alors le Mew promo numéro 47. Promo Blackstar. Qui a une 9. Elle a envoyé beaucoup d'holo des séries du bloc X. Anglaise. Les cartes anglaises sont plus compliquées que les cartes japonaises à grader. Dans le sens où elles ont plus de défauts de fabrication, etc. C'est vraiment dur d'avoir 10. Donc elle a eu quelques 10 mais mine de rien. Donc joli perf. Le Groudon notamment. Alors que les deux autres légendaires, Kyogre et Rikwaza, se sont arrêtés à 9. Alors hop, la dernière pile. Et il reste en fait encore 6 cartes ici qui ne sont pas empilées. Ok. Donc on part pour la dernière ligne droite. Avec le reste des cartes de Jade. Donc encore un 10 sur une holo anglaise. Le Voltali. Holo de ex Force Caché. 10 aussi pour le Pyroli. Et malheureusement le trio qui n'est pas complet puisque Aquali n'a eu que 9. Ce qui reste une excellente note comme je l'ai dit. Mais quand t'as un trio comme ça, t'aimes bien que les 3 cartes aient la même note. Ok donc Rikwaza et Spaces Delta qui a eu 9. Comme Ronflex. Ainsi que le Dracoféolo de ex-Guardien du Pauvoir. Qui vient d'un booster que je lui ai vendu d'ailleurs. Alors une carte toute dorée ici qui est une secrète de Legendary Treasures. Le Rechiram Gold. Qui a eu 9. Et maintenant on passe aux cartes japonaises de Jade. Et là elle a eu presque un carton plein. Donc Dracolo solo de Fossil. 10. Thor Tank Obscure au lot de Team Rocket. 10. Et. Alors c'est sa seule carte japonaise qui a pas eu 10. Le Mew. Le Shining Mew qui a eu 9. Ce qui reste excellent excellent. La carte était pas bien centrée en fait. Vous voyez le bord ici. Et plus bas que le bord ici. Enfin l'espace ici est plus grand que l'espace là. Donc un 9 qui est. En réalité moi je m'attendais à moins. Je m'attendais à 8 plutôt. Donc impeccable. Tant mieux qu'elle a eu mieux. Alors là on a que des cartes de VS. Pas des holos. Des cartes communes de VS. Enfin on peut savoir qu'en gros dans la série VS. Tout ce qui est pas holo c'est commun. Genre il y a un Drac au feu dans la série qui est pas holo. Il est numéroté comme étant une commune. Alors le Togetic 10. Ectoplasma 10. Ossatueur 10. Flagados 10. Et le Roi Gada pour compléter. Qui a dit ceci. Ok. Et enfin on est sur des Pikachu. Que des Pikachu. Donc le Pikachu de la Legendary Chain Collection. 10. Et 3 promos de Pikachu récentes. Le Pikachu Poncho Mega Drac au feu. 10. Le Pikachu du Pokémon Center de Kyoto. Alors focus. Ok. 10 aussi évidemment. Et. Enfin. 3 Pikachu Poncho. 10 aussi. Donc voilà. Je pense que c'était vraiment un retour PSA assez exceptionnel. Donc à part mon Thor Tank. Et. Il y a eu quoi. Donc il y a eu mon Thor Tank qui a eu 5. Mon Dark Raichu et le Raichu du set de base de Kevin qui ont eu 8. Et tout le reste c'est que du 9 et du 10. Donc c'est assez ouf. Je suis très content. Et je pense que. Ceux qui ont envoyé des cartes avec moi. Ceux qui ont envoyé des cartes avec moi sont ravis aussi du résultat. Voilà. C'est tout pour moi. En réalité c'est pas tout. J'en profite juste pour vous dire que je vais faire un nouvel envoi chez PSA. Ce mois-ci en fait. Donc en septembre. J'enverrai les cartes vers le 16, 17. Voir peut-être un petit peu plus tard. Au dernier délai le 20 en gros. Donc le 20 dernier délai il faut que j'ai envoyé les cartes expédiées. Donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre ma page Facebook. Dans la description. Donc envoyez moi un message sur la page Facebook. Et on voit tout ça. Voilà voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada